Nous allons recevoir un metteur en scène qui est en train de faire une percée très importante en Europe et dans les plus grands festivals. Simon Stone est australien et apparemment, c'est un vrai metteur en scène au sens où il prend les œuvres et il les immerge dans la question brûlante de notre époque. Il arrive à parler d'aujourd'hui en prenant des textes qui viennent de partout. Là, entre autres, il s'agit d'une pièce des années 1900, il s'agit des trois sœurs de Tchékov. Alors, en quoi est-il possible, c'est toujours très périlleux cette affaire de l'aujourd'hui avec les mises en scène, on va se dire, oh là là, attention, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça ? Et est-ce que c'est possible ? Oui, aujourd'hui sur les trois sœurs de Tchékov, les résonances sont multiples, je vais vous en donner quelques-unes. La pièce a été écrite donc avant la Révolution et on sent déjà que la société russe vacille. Et là, il s'agit de trois sœurs, d'une famille, ce qui est important de noter, c'est que cette famille sort du deuil du père, c'est le dernier jour du deuil. Donc, l'impression de retrouver une liberté. Ces trois jeunes femmes, elles ont entre 20 et 25 ans, elles ont passé leur enfance à Moscou. Pour elles, c'était un moment extraordinaire et pour des raisons familiales, elles se trouvent éloignées, très éloignées des grands centres d'activité, ce qu'on appelle la province. Comme on peut dire maintenant qu'apparemment, ça semble acquis pour tout le monde, que par exemple la France est coupée en deux, la France des territoires ruraux, la France des gens éloignés des grands centres d'activité. Et qu'à ce moment-là, les gens ressentent une barrière, une douleur, une nostalgie, une rancœur. C'est exactement de ça dont parlent les trois sœurs. Le metteur en scène fait aussi un acte très fort avec la scénographie. Pour bien comprendre les trois sœurs, la maison est très importante. C'est-à-dire l'endroit où on est enfermé, l'endroit où le père est mort et où maintenant le deuil se termine et où toute la famille vit et a envie d'ailleurs. Donc cette maison va vraiment être sur le plateau. Je veux dire par là qu'on va voir les gens vivre dans la maison. C'est tout à fait singulier. Il ne s'agit pas de représenter un appartement au théâtre, ça arrive souvent. Mais par contre, un appartement totalement fermé, où en fait les acteurs sont à l'intérieur et on les entend par des micros, et en fait nous sommes voyeurs de la situation, me semble très juste par rapport aux trois sœurs. Et être dans la maison et sortir de la maison, c'est deux symboles très importants. C'est sortir de cette province pour aller ailleurs, mais qu'ils n'arrivent pas à y aller complètement, ils reviennent dans la maison. Maison, lieu clos, où tous les rêves naissent et en même temps, malheureusement, pourrissent ou piétinent. Merci. 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 Merci.